Nous voici arrivés à l'amener. Alors certes, ce n'est pas Miss France, mais c'est Miss Granny France, un concours très sérieux pour élire la meilleure grand-mère. Et ce sont toutes des femmes dynamiques, admirables, actives et surtout, surtout, la meilleure complice de leurs petits-enfants. Elles souhaitent toutes décrocher le titre « Tant convoité ». Mais nous, nous avons suivi l'une d'entre elles, Patricia Bessoin, qui espère, évidemment, décrocher le Graal. Allez, c'est parti. Alors, nous venons d'arriver à l'amener. Je viens de retrouver la présidente de l'association d'IMSEL. J'ai nommé Solène Bertin. Bonjour Solène, ça va bien ? Bonjour, très bien, très bien. Et vous ? Impeccable, on est contentes d'être là. Alors, qu'est-ce que l'association d'IMSEL ? Alors, l'association d'IMSEL, on organise des élections de Miss depuis 2016. Récemment, on a lancé, enfin récemment, c'est notre troisième édition quand même, on a lancé l'élection de Miss Granny France, qui s'adresse, du coup, aux grands-mères. Miss France, version grand-mère, cette fois-ci. Alors, forcément, on est quelque chose de beaucoup plus familial, de beaucoup plus fun aussi. Vraiment, il ne faut pas croire, elles sont très, très dynamiques, nos grands-mères. Et là, je sais que cet après-midi, on nous offrirait un super show. Donc, voilà, on organise, entre autres, l'élection de Miss Granny. On a également Miss Mulberry. On en aura cet après-midi à nos côtés. Mais voilà, on organise des élections depuis plusieurs années. Alors, il y a combien de participantes, combien d'aspirantes au titre ? Elles sont sept. Et alors, quand je dis venue des quatre coins de la France, c'est que je parle de la France métropolitaine et d'outre-mer. Ça, c'est une grande fierté cette année. On a la Réunion aussi qui sera représentée. On a la Bourgogne-Franche-Comté, on a la Bretagne, le Centre-Val de Loire, les Pays de la Loire. Donc, vraiment, on en a des quatre coins de la France et j'en suis pas peu fière. C'est formidable. Et donc, on a évidemment un magnifique jury, puisque qui dit élection, dit jury. Tout à fait. On a sept membres de jury qui sont présents aujourd'hui. Donc, on a des titrés qui sont à nos côtés. On a également des partenaires. L'idée, c'est d'avoir des personnes qui représentent le public. Et puis, finalement, aussi les Français, puisqu'on va venir élire Miss Granny France. Et donc, il y a des critères spécifiques, j'imagine, pour élire la meilleure mamie ? Alors, spécifiques, oui et non. Nous, ce qu'on cherche à élire, c'est vraiment quelqu'un de spontané, de naturel. Toute la journée. D'ailleurs, hier, lors de la préparation, on leur a répété ça. Soyez naturel, soyez motivé. Soyez vous-même, quoi. Tout à fait. Voilà. Le naturel avant tout. Et donc, du coup, finalement, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc, il n'y a pas vraiment de critères. Alors, définis, oui, il y en a quand même. Mais on n'a pas un critère de morphologie. On n'a pas un critère d'âge non plus. On n'a pas un critère de nombre de petits enfants. Les critères, ça va être le sourire, la maîtrise de soi, l'élocution, la créativité, leur personnalité, leur motivation. C'est formidable. Évidemment, il y a un directeur artistique. On va aller à sa rencontre. C'est Antoine, c'est ça ? Antoine, c'est ça, qui a coaché, du coup, nos candidates hier. Il n'a pas chômé. Elles n'ont pas chômé non plus. Elles ont travaillé pendant plus de trois heures pour nous offrir un super show, du coup, aujourd'hui, sur le thème du cinéma. C'est formidable. On va aller voir Antoine, du coup. Merci beaucoup. Merci. Super. Je suis avec Antoine Piot. Antoine Piot, qui est le directeur artistique de ce bel événement. Bonjour, Antoine, ça va ? Bonjour, ça va et vous ? Impeccable. Alors déjà, vous arborez une très belle écharpe. Merci. Oui, donc, du coup, moi, je représente la France à l'international en novembre prochain. Du coup, avec le comité Miss Molle Beauty, où, pour la première année, du coup, cette année, ils envoient le masculin. Ils se sont ouverts par nom au masculin. Et donc, du coup, ça va être la première expérience à l'international pour moi et pour le comité en tant que masculin. Alors, vous, vous venez de Touraine. C'est ça. Exactement, entre Tour et Blois, exactement. Et donc, expliquez-nous un petit peu ce que fait le directeur artistique au sein de cet événement. Eh bien, du coup, ça part de la prise en charge des candidates jusqu'à l'arrivée, du coup, jusqu'au final, qui va se passer tout à l'heure. Donc, ça va être préparation des chorégraphies, donc les placements sur scène, tout ce qui va être œuvre artistique autour de ce spectacle. C'est vous qui avez choisi les musiques ? Non, c'est un tout. On a vu avec la présidente. La présidente, on s'est mis d'accord sur les musiques, sur le thème. Et en fonction du thème, après, du coup, on a pu choisir les musiques. Et après, avec ça, du coup, moi, j'ai pu monter quelques chorégraphies de façon à faire travailler les mamies ce soir. Alors, donc, vous, vous avez un parcours artistique, évidemment, puisque vous n'êtes pas que directeur artistique. Vous êtes chanteur, vous êtes danseur. C'est ça. Donc, moi, chanteur, danseur, je suis président de ma propre comédie musicale, du coup, que j'ai créée l'année dernière et qui aura lieu, du coup, en juin 2025 en région Centre-Val-de-Loire. Écoutez, félicitations, c'est fantastique. Merci. Un beau directeur artistique pour cet événement. C'est super. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est génial. On va peut-être aller à la rencontre du jury, parce qu'il y a un jury, évidemment. Allez-y, je vais vous présenter la présidente, du coup. Formidable. Allez, on y va. Alors, donc, nous, là, je suis avec la présidente du jury. Bonjour. Comment on s'appelle ? Stéphanie. Stéphanie, comment ? Blanc-Vilain. On a l'impression que c'est l'école des fans, un peu, non ? Vous êtes combien, donc, au sein du jury ? Nous sommes sept. Très bien. Nous sommes sept avec trois hommes et quatre femmes. On essaie d'avoir la parité. Donc, voilà. Et quels vont être, donc, les critères sur lesquels vous allez vous baser pour juger, donc, ces super mamies ? Donc, on va se baser sur le sourire, l'allure, la tenue, la maîtrise de soi, l'élocution, pardon, la personnalité, la motivation et la créativité, l'originalité. Et vous avez déjà vu les candidates ? Oui. Donc, vous avez déjà une petite idée ou pas encore ? Très vague. Moi, je suis, depuis hier matin, sur le séjour de préparation. Donc, on a fait hier toutes les répétitions. J'ai encadré les candidates et aujourd'hui, ce matin, je les ai préparées, parce que je suis partenaire aussi coiffure. Je les ai préparées. Vous êtes coiffeuse, donc ? Moi, je suis coiffeuse à domicile sur le secteur d'Angers. Et donc, j'ai coiffé et maquillé les candidates ce matin pour enchaîner. Pour les préparer, pour l'élection. Belle pour l'élection. C'est important. Et alors, du coup, vos camarades, que font-ils ? Puisque, donc, ces membres du jury, donc, vous êtes sept au total, vous m'avez dit. Oui. Donc, chacun a une activité qui est dans l'artistique ou pas du tout ? Ah non, pas du tout. Là, on a d'autres titrés. Alors, Juliette est chez nous dans notre comité, pardon. Nous avons Damien qui est main of beauty France. Nous avons Jatan qui est photographe sur nos élections. Nous avons un modèle élégance, voilà. Et Annaëlle qui est Miss Small Beauty Normandie, pardon. Oui, donc, on a plusieurs régions de France qui sont représentées. Mais oui, oui, de toute façon, Granny, c'est vraiment toute la France et les Outre-mer aussi. Ah, très bien. Donc, vraiment, tout le monde est représenté. C'est comme Miss France, en fait, mais c'est Miss Granny France. C'est un principe, sauf que les Granny, les seuls critères de Granny, il faut avoir, il faut être mamie. On n'a pas de critères. Il n'y a pas de critères d'âge, mais il faut être grand-mère. Il faut être mamie. Voilà. Mamie jeune, ça marche. Oui, 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 tout fonctionne. Écoutez, super, on a hâte de voir nos candidates, du coup. Elle ne devrait pas tarder. Formidable, merci beaucoup. Merci de rien. Et bonne élection. Merci. Eh bien, ça y est, j'ai retrouvé Patricia, Patricia Besson, dont je vous ai parlé et qui est notre aspirante au titre. Bonjour, Patricia, ça va bien ? Bonjour, Amanda, ça va ? Oui. Vous êtes d'une élégance absolue. Merci. J'adore. Donc, c'est vous qui avez choisi votre tenue ? Tout à fait. En fait, la tenue, c'est une version noire avec un accessoire vert ou émeraude. Donc, c'est l'idée de me mettre en noir et mon mari a choisi l'écharpe et le chapeau. Ah, donc votre mari a contribué. Comment s'appelle-t-il ? Jean-Pierre, il a participé à mes tenues que je porte ce soir. Mais Jean-Pierre, vous avez du goût, c'est très bien. On vous embrasse. Alors, Patricia, expliquez-nous pourquoi vous avez tenu à participer à cette élection. Alors, j'ai tenu à participer à l'élection parce que pour moi, c'est unique. C'est l'occasion de faire un défilé et en fait, c'est mettre en avant aussi les grands-mères. On n'est pas non plus les grands-mères derrière le fourneau. On est maintenant moderne, positive, engagée, connectée, équilibrée, active. Donc, moi, je sais que je fais beaucoup de choses. Je suis retraitée, mais je travaille quand même. Alors, vous faites quoi justement ? Dites-nous. Alors, je suis retraitée, mais je travaille dans les écoles, à l'école Jean Massé, en classe de CM1. Et ça me permet de côtoyer les enfants et de défendre une cause en même temps, puisque c'est le but de l'association de Solène, d'IMSEL, de participer, mais en ayant un attrait sur une association qu'on défend une cause. Voilà. Et alors, où se trouve-t-elle cette école ? Alors, l'école Jean Massé, c'est la gare Sud. Derrière la gare Sud, j'habite le Mans. C'est ça, il faut le préciser. Le préciser, voilà. Donc, c'est la gare Sud. Voilà, il y a plusieurs écoles. Il y a l'école Jean Massé et Hubert Hubert. Et voilà, donc, c'est dans cette école que je travaille. Et vous avez combien de petits enfants ? Alors là, j'en ai, ça varie, c'est 11 à peu près. Ah oui, tout de même ? Vous avez bien travaillé, dites donc. Vous avez combien d'enfants, vous ? Moi, j'ai qu'une fille, mais j'ai deux petits-enfants. Je suis mamie de deux petits-enfants. Hugo, qui a 13 ans, et Manon, 10 ans. Donc, voilà. Donc, on fait pas mal d'activités avec les enfants. On prépare Paris 2024, évidemment, et la fête de l'école. Donc, j'étais un petit peu sur plusieurs thèmes en même temps. Mais c'est assez agréable. Donc, vous représentez bien ces mamies qui sont dynamiques, engagées. C'est formidable. Si on me fait confiance, je véhiculerai ce message, il n'y a pas de problème. Donc, vous avez envie d'avoir le titre, évidemment. Ah ben, j'aimerais monter. D'abord, on va sur la scène, mais j'aimerais avoir le Graal. C'est-à-dire, j'ai la couronne, mais j'aimerais bien l'écharpe. Il faut aller avec. Je comprends. En tout cas, vous êtes magnifique. Alors, il y a vos camarades. Bonjour, mesdames. Bonjour. Ça va bien ? Comment vous appelez, vous ? Rosemary. Vous avez quel âge ? 63 ans. Vous ne les faites pas. Vous êtes magnifique. Merci. Combien de petits enfants au compteur ? Cinq petits enfants. Ah ben, c'est bien ça. Garçons, filles ? Des jumeaux, garçons, filles et trois autres petites filles. Bon, ben, écoutez, c'est super. Ils vont être fiers de leur mamie. C'est super. C'est super. Elle arrive quand même de 9200 kilomètres. J'arrive de La Réunion. Non. Ah ben, écoutez, alors ça, c'est génial. C'est fantastique. Oui, comme quoi, Dimsel m'a bien motivée. Bon, les insulaires sont représentés. Bonjour, comment s'appellent, nous ? Bonjour, Christelle. Ça va bien, Christelle ? Oui, ça va. Vous êtes un peu timide, vous ? Non, du tout. Vous cachez bien votre jeu, alors ? Voilà. Et alors, vous, je peux vous demander votre âge ou c'est indiscret ? Non, 49 ans. Et alors, vous avez combien de petits-enfants ? Trois enfants, trois petits-enfants. Bon, ben, c'est super, garçons et filles aussi ? Deux garçons, une fille. Ils sont gentils avec vous ? Oui. Ils vous adorent, j'imagine ? Oui. Ben, puis, mamie, elle a fait courir un petit peu. Elle fait des jeux avec. Mais bon, c'est des nouvelles mamies maintenant. Il faut qu'il participe. Comme des... On redevient enfant avec les petits-enfants. Puis, vous êtes jeune, donc vous avez la pêche. Par contre, on met plus de sécurité. Ah ben, c'est bien. C'est ça, le rôle d'une mamie. Voilà. C'est ça. Parce qu'on a toujours peur qu'il arrive quelque chose par rapport aux enfants. On se dit, oh là là. Oui, oui, c'est vrai. On pourrait vous le reprocher. Bonjour. Bonjour. Ben, alors, qu'est-ce qui vous est arrivée ? Ben, moi, je suis une mamie casse-cou. Ben, voilà. Donc, j'ai fait une chute en sortant du spa le week-end dernier. Et alors, vous, je peux vous demander votre âge ou pas ? Alors, moi, je me suis Nathalie, j'ai 52 ans, bientôt 53. Donc, voilà, et je viens de Bretagne. Dans le Finistère. Ah, d'accord. Parce que la Bretagne, ça nous gagne. Voilà. Exactement, me fous. Alors, vous êtes bout entre un, vous. Ben oui, c'est ça. Ben, la vie, quoi. J'aime beaucoup votre bibi. C'est vrai ? C'est charmant. C'est charmant. Et ça vous va très bien ? Super. Super, super. Bon, on a des mamies qui se cachent là-bas. Bonjour. Bonjour. Ben alors, comment qu'on s'appelle ? Chantal. Comment ça va, Chantal ? Très bien. On se sent bien ? Très bien. Bon, alors, et vous, vous avez combien de petits-enfants ? J'ai trois petits-enfants et une fille. Bon, ben, c'est très bien. Ben, pourquoi vous me dites ça comme ça ? C'est super. C'est très super, oui. D'ailleurs, ils sont là. Ma petite-fille va défiler avec moi. Non. Si, mais c'est formidable. Très. Je suis très contente. Et vous êtes originaire d'où, vous ? Je représente le centre Val-de-Loire, Mont-Richard-sur-Cher. Mais on aime le centre Val-de-Loire. Les gens sont très bien dans le centre Val-de-Loire. Et c'est magnifique. C'est vrai, avec tous ces châteaux, tout ça, c'est magnifique. Ah oui, c'est fini. C'est vraiment une très belle région. Faut y aller. Faut aller visiter. Bon, ben, c'est super. Ils sont bien représentés, en tout cas. Tout à fait. Merci. Ben, c'est moi qui vous remercie. J'en ai oublié une, je crois. J'en ai oublié deux. Coucou. On se cache. Oh, on a des jolies bouclettes. Comment on s'appelle, nous ? Moi, je m'appelle Maïsie. J'ai 44 ans. Oui. Une très jeune mamie. Et j'habite à Nantes. Mais c'est très bien aussi, Nantes. On aime. Ah oui, il y a plein de choses à faire. Je vous invite à venir à Nantes. Vous avez des origines, vous ? Je suis d'origine laotienne. C'est très joli, le Laos. On aime aussi le Laos. Merci. Les gens sont gentils, les gens sont boués. On y mange très bien. Ah, tout à fait. Ah là là, oui. Bon, ben, c'est super. Vous avez combien de petits enfants ? J'ai deux petites filles de 3 ans et de 1 an. Ah oui, elles sont toutes pichounes. Elles sont toutes petites, oui. Et elles ne seront pas là ? Si, la grande sera là. Ah, super. Vous êtes... Donc, tout le monde, toutes les familles se sont réunies. Pardon, j'interromps le directeur artistique. Excusez-moi, Antoine. Oui, petit briefing. Et vous, comment on s'appelle ? Moi, je m'appelle Mireille. J'ai 64 ans et je suis mamie de 10 petits-enfants. Et je crois que je suis là. Ah, ben, vous les battez toutes. 10 petits-enfants. Oui, oui. Voilà. Vous avez beaucoup d'enfants, donc, du coup. 3. Ah, ben, ils ont bien travaillé, dis donc, la vache. Il y a un 3 et puis la dernière, 4. Voilà. Ah, ben, c'est bien. C'est une belle famille. Et ils seront là, certains ou pas ? Mes 4 petits-enfants, donc, de ma dernière fille, seront présents. Bon, ben, super. Et vous représentez qui, vous ? Alors, moi, je représente la Bourgogne, capitale des grands crus de Bourgogne. À consommer avec modération, parce que l'alcool, l'abus d'alcool n'est pas bon pour la santé. Vous avez ramené des petites bouteilles, non ? Non, on n'avait pas le droit. Vous avez pas été... Des mises raisonnables. C'est bien. Bon, en tout cas, bravo, mesdames. Vous êtes toutes magnifiques. Je vous souhaite bonne chance. Merci. Bon, on les laisse à leur élection et nous, on file à VAS. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada